Allo à tous et aujourd'hui, c'est enfin le temps de vous rejoindre pour une nouvelle mini-série. Ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas partagé plusieurs vidéos en lien avec le même sujet, mais là, c'est le moment ou jamais. Puis, c'est en lien avec quelque chose qui est vraiment d'actualité et c'est la légalisation du cannabis. Je pense que c'est quand même super pertinent d'en savoir plus à ce sujet-là avant d'éventuellement considérer, peut-être même en consommer. Je ne prendrai pas de position personnelle au travers des capsules, mais je vais vous parler vraiment de toute l'aspect scientifique qui entoure cette plante-là, qui est en fait une drogue, et je vais vraiment vous donner plus de ressources pour que vous puissiez prendre votre propre décision en fonction de vos valeurs personnelles. L'objectif, c'est vraiment de vous partager plein d'informations. Je n'ai pas tant que ça vulgarisé les choses parce que je pense que c'est quand même cool d'avoir des notions un peu plus scientifiques complexes. Si vous voulez sauter par-dessus certaines capsules, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre toutes les informations à la barre en bas pour que vous puissiez voir les différents sujets abordés et vous allez pouvoir choisir les moments ou les sujets qui vous intéressent les plus. Pour voir un petit topo assez rapide de la situation, la première capsule va me servir à vous expliquer un peu plus c'est quoi exactement le cannabis, c'est quoi l'historique, quelques statistiques à ce sujet-là. Puis après ça, je vais aussi vous montrer un petit peu les différentes lois qui existent au Canada, au Québec plus précisément, dans les villes aussi puis aussi dans le monde par rapport à tout ça. Après, dans la deuxième capsule, je vais vous parler un peu plus des différents types de consommation et ensuite, je vais aborder l'aspect plus scientifique assez poussé avec plein de noms de molécules. Moi, ça m'a vraiment intriguée, mais en tout cas, vous pourrez peut-être passer par de cette section-là si ça vous intéresse moins. Après ça, la troisième capsule est encore plus importante à mon avis parce que c'est la section risque et bénéfice et là, c'est primordial justement de connaître les risques avant de s'embarquer dans ce genre de consommation-là. Fait que je pense que c'est hyper important que vous restiez à l'affût pour voir cette capsule-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer cette partie-là. Et ensuite, la dernière partie, c'est vraiment tout l'aspect plus nutrition, l'aspect des cravings, des munchies. Est-ce qu'on peut prendre du poids, perdre du poids? C'est comment ça l'influence justement, les besoins, les goûts, les aversions alimentaires. Ça va être plus mon petit voléduction à moi dans cette partie-là, donc c'est ce qui est vraiment cool. Et en commencer, je vais juste faire un petit disclaimer parce que c'est important aussi de comprendre que je suis plus nutritionniste, donc moi, je connais plus la dernière partie avec la dernière capsule, mais tout ce qui est avant, c'est plus la pharmacologie, donc je vous en parle, mais c'est moins dans mon champ d'exprimer. Premièrement, c'est quoi exactement le cannabis? Donc, vous le savez sûrement, c'est une plante. C'est une plante qui est poussée à l'origine en Asie centrale et en Asie du sud, mais ensuite, on en a retrouvé aussi dans la Russie, puis après ça, en Amérique aussi, donc ça s'est quand même propagé un petit peu. Tout dépendant aussi des variétés, il y a deux principaux types de variétés de cannabis, donc le indica et le sativa, puis ça, c'est sûr que ça a été mélangé et il y a eu beaucoup de fusion, en fait, de ces deux variétés à la base, donc qui ont été comme un petit peu croisées entre-temps. Donc, en général, on va consommer la marijuana pour les feuilles, dans certains cas, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui consomme ça, c'est vraiment en dernier recours et je vous dirais plus pour des extractions. Sinon, on va consommer plus les boutons de fleurs, donc les fleurs qui n'ont pas justement créé la fleur, c'est vraiment avant, en fait, qu'il y a la fleur. On va prendre cette section-là qu'on va appeler les cocottes, dans les termes plus communs. Ensuite, on va aussi consommer, je vais regarder ça, le hashish, qui se trouve être la résine créée à partir des boutons de fleurs, puis on va aussi faire des extraits de cannabis qu'on va nommer des huiles ou des cires. Ça, c'est assez complexe, puis j'embarquais pas dans les méthodes pour créer ces choses-là, c'est vraiment pas important ici. Je pense aussi que c'est important que vous compreniez, par contre, les différents termes qui vont décrire le cannabis. Donc, en général, on peut utiliser plein de mots, je vais vous en lire quelques-uns. Donc, il y a le pot, bien sûr, il y a l'herbe, la marie, le weed, le bud, le buzz, la marijuana, comme je l'ai dit, il y a le shit, le hash, les joints, le spliff, qui est plus utilisé aussi en Europe, puis en Europe, ils vont mélanger leurs joints avec du tabac, ce qui est vraiment pas recommandé à mon avis, c'est vraiment pas une très bonne idée. Il y a les dabs, le wax, le shatter, puis les blunts, puis il y en a sûrement plein d'autres, là, c'est sûr que j'ai trouvé vraiment en faisant des recherches assez de base, mais je pense qu'il y a quand même plein d'autres façons d'appeler ça. Donc, c'est clair que s'il y a un de ces mots qui est utilisé, c'est la marijuana, c'est du cannabis. Maintenant, si on parle des effets, il faut premièrement comprendre que ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre, puis ça varie en fonction de la quantité et aussi de la variété qui a été consommée. Donc, c'est important de comprendre que ce que je vais vous dire ici, c'est pas nécessairement de la science infuse. La durée de l'euphorie va être d'environ une à deux heures, puis ensuite, on va avoir une période où nos fonctions exécutives et cognitives vont être altérées. Cette période-là va durer environ six heures, puis ça peut aussi, les effets d'emploi résiduels peuvent durer jusqu'à environ 20 jours. Ça peut, oui, entre autres, causer de l'euphorie, de la déformation des perceptions et de la relaxation. Ça peut aussi atténuer l'anxiété, puis atténuer aussi les nausées. Par contre, ça peut aussi les augmenter dans certains cas, donc ça dépend toujours de la quantité consommée et de la personne elle-même. Ça améliore l'humeur, ça peut stimuler l'appétit aussi, ça c'est quelque chose qu'on comprend, puis je vais en parler aussi dans la dernière capsule si ça vous intéresse. Ça fausse le jugement, ça entrave la résolution des problèmes et ça perturbe l'apprentissage. Et aussi, ça va réduire le temps de réaction et la motricité, donc c'est pas nécessairement une bonne idée d'en consommer en conduisant, je vais aussi en parler plus tard. Ensuite, ça altère la notion du temps, puis ça va aiguiser les perceptions visuelles et aussi auditives, et éventuellement aussi olfactives, donc c'est sûr que c'est pour ça que les saveurs et tout ça, ça goûte meilleur, ça sent meilleur, c'est plus agréable d'écouter des vidéos, des choses comme ça, donc c'est des choses qui arrivent. Pour ce qui est de l'aspect historique, je vous dirais que l'origine officielle du cannabis est assez incertaine, mais on sait qu'il y a certains peuples d'Asie, donc tout particulièrement les Chinois qui l'utilisaient dans la médecine ancestrale, puis il y a aussi les Sith, donc un peuple qui était originaire de l'Asie centrale, qui l'utilisait dans les pratiques cérémonielles. Ensuite, ça a été répertorié comme un médicament dans la pharmacopée américaine de 1851 à 1942, puis après ça, on a eu un amendement sur la loi sur l'opium et les drogues narcotiques, donc la marijuana a été ajoutée à ce moment-là à la liste des stupéfiants interdits, c'était en 1923. Maintenant, pour ce qui est du Canada, Santé Canada a sanctionné l'utilisation de la marijuana à des fins médicales en 2001, puis après ça, le permis en 2013. Et là, on passe aux statistiques en vrac, une section que j'ai trouvée tout particulièrement intéressante, j'ai appris plein de choses en cours de route, donc je vais vous lire ça à l'instant. Dans le monde, il y a environ 178 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont utilisé le cannabis au moins une fois en 2012. En 2011, 21,6 % des jeunes de 15 à 24 ans avaient consommé du cannabis dans l'année écoulée, comparativement à 6,7 % des personnes de plus de 24 ans. Et là, c'est passé à 28 % en 2013, donc il y a eu une augmentation quand même assez importante. En 2010, les jeunes canadiens arrivaient au premier rang de la consommation de cannabis dans 43 pays et régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Et un tiers d'entre eux ont essayé le cannabis au moins une fois avant l'âge de 15 ans. Et la majorité d'entre eux, c'était des autochtones. La teneur de la principale molécule active qu'on retrouve dans la marijuana, qui est actuellement sur le marché, va être de 2 à 4 fois plus élevée que celle qu'on retrouvait il y a de ça 40 ans sur le marché. Et normalement, dans une cocotte de cannabis, on va retrouver environ de 5 à 15 % de molécules actives. Et ça peut augmenter aussi de plus en plus, puis maintenant on a des taux jusqu'à 30 %. Ma dernière statistique est assez effrayante parce que maintenant, il y a environ un quart des jeunes qui consomment du cannabis actuellement qui vont répondre aux critères de dépendance qui sont émis par le DSM-5. Donc je vais vous en parler un peu plus plus tard. Maintenant pour la section numéro 3, je vais faire le comparatif des règlements ici au Canada, puis plus particulièrement au Québec. Donc c'est deux types de règlements différents. Et ensuite, dans certaines villes, on a aussi d'autres petites particularités que je pourrais pas vous mentionner aujourd'hui, mais je vous suggère fortement d'aller voir sur le site de votre ville pour être certain que les règlements sont pas différents dans votre municipalité. Et ensuite, il y a aussi des règlements différents dans le monde, donc on va en parler un petit peu après. Au Canada, la législation et la réglementation du cannabis va se faire par le ministère de la Justice du Canada. Ils ont trois principaux objectifs. Donc premièrement, de protéger les enfants, donc de s'assurer qu'il n'y en ait pas entre leurs mains. Deuxièmement, de s'assurer qu'il n'y ait pas de cannabis entre les mains des criminels aussi. Et troisièmement, ils veulent protéger la santé et la sécurité du public en s'assurant que le cannabis est sûr et qu'il est légal. Comme je vous ai mentionné rapidement avant, la loi va être passée et le 17 octobre 2018, on va officiellement pouvoir consommer du cannabis de façon récréative au Canada dans l'ensemble. Mais là encore là, il faut s'assurer qu'au Québec et que dans votre municipalité, vous puissiez aussi le faire. Donc là, si je parle juste du Canada, on a le droit de posséder et de partager jusqu'à 30 grammes de cannabis sur soi, hors du domicile. Et c'est du cannabis légal séché. Donc pour tous les équivalents en cannabis qui ne va pas être séché, il faut aller voir sur leur site web, il y a vraiment une charte avec les différentes variations. Ça dépend toujours en fonction du type de cannabis que vous consommez. Vous pouvez donc acheter le cannabis dans les détaillants qui sont soumis à la législation provinciale. Je vous en parle plus tard. Et vous pouvez l'acheter sous forme de cannabis séché, frais ou aussi vous pouvez prendre les huiles de cannabis. Après, vous pouvez au Canada cultiver jusqu'à 4 plants, mais vous allez voir plus tard que ce n'est pas ça au Québec. Vous avez aussi le droit de cuisiner votre cannabis, qu'il soit frais ou qu'il soit en huile. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des solvants pour pouvoir concentrer les molécules actives. Et justement, les options concentrées et tout ce qui est alimentaire, donc vendu sur le marché, ce ne sera pas permis avant dans au moins un an. Donc ça, reste à l'affût pour les différentes choses qui s'en viennent. Je pourrais même faire une autre capsule pour en parler un peu plus. Pour pouvoir assurer le respect du point numéro un, donc de protéger les jeunes, ils ont mis des peines d'emprisonnement d'environ 14 ans pour les gens qui vont donner du cannabis aux jeunes enfants de moins de 18 ans. Donc c'est totalement illégal. Puis ils ne doivent pas non plus participer aux activités qui entourent la production du cannabis. Donc ils ne doivent vraiment pas être mis en contact avec la drogue dans n'importe quelle condition. Ensuite, il va aussi avoir une interdiction de faire du marketing et de la publicité directe vers cette population-là. Maintenant, pour ce qui est de la protection de la santé du public, on a des exigences qui sont vraiment rigoureuses au niveau de la production des producteurs. Donc ce n'est pas n'importe qui qui peut en produire. Ensuite, les normes à respecter, ça va être au niveau du type, de l'emballage, de la puissance, des portions, des ingrédients. Il va y avoir certains trucs qui vont être interdits aussi au niveau des ingrédients. Donc on ne peut pas ajouter ce qu'on veut dans le cannabis. Puis aussi, les promotions, ça va vraiment être réglementé et surveillé vraiment de façon adéquate le plus possible. Et ils vont s'assurer qu'il y ait des bonnes pratiques au niveau de la culture. Donc ça va être un suivi de la semence jusqu'à la vente pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de bifurcations en cours de route. Ensuite, au niveau des provinces, donc les provinces vont être responsables de tout ce qui est le choix de l'âge légal et ils vont pouvoir l'augmenter comme ils veulent aussi, au besoin. Ils vont pouvoir réduire aussi la limite de possession selon ce qu'eux, ils veulent. Je vais vous en parler encore après. Ils vont restreindre aussi les lieux de consommation, puis aussi réglementer les cultures à la maison. Encore là, je vous en parle pour ce qui est du Québec. Il va y avoir environ 46 millions de dollars qui vont être investis dans la sensibilisation. Puis ça, je pense que c'est la chose première à faire dans un contexte comme ça. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi, pour vous sensibiliser parce qu'il y a plein de risques. Il y a des bénéfices aussi, mais il faut vraiment comprendre dans quoi on s'embarque. Puis ça, c'est hyper important. Puis je pense, j'espère en fait, qu'ils vont pouvoir aussi réduire les taxes qu'ils vont récolter à partir de la vente du cannabis pour leur investir vers la sensibilisation, surtout aux jeunes parce que c'est la population la plus à risque et on ne veut vraiment pas qu'ils en consomment. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et enfin, dans cette section-là, je voulais vous parler de la conduite de voiture avec les facultés afféblies. Et là, c'est encore un sujet qui est un peu incertain encore parce que les méthodes de validation de la quantité de cannabis consommée sont encore en évaluation. Donc ils cherchent encore à trouver la meilleure façon de valider ça parce que si on va chercher dans l'urine, par exemple, on va avoir des métabolites qui vont se trouver là, même si on en a consommé juste, je pense que c'est 77 jours avant. Donc c'est une méthode qui n'est pas fiable pour savoir si la consommation est récente. Pour ce qui est de la salive, c'est un peu la même chose. C'est encore des tests qui, ça reste dans la bouche pendant environ 24 heures. C'est encore pire si vous n'êtes pas brossé les dents pendant les 24 heures. Donc c'est pas très fiable non plus. Donc essayez de trouver, ils ont les cheveux aussi pour valider ça, mais les cheveux sont encore plus longs. Donc ils sont encore en train d'essayer de trouver la meilleure méthode pour s'assurer qu'on n'ait pas utilisé le cannabis avant de conduire parce que c'est vraiment tolérance zéro, Canada zéro zéro pendant vraiment une longue durée. Donc c'est vraiment, vous assurez de ne pas avoir consommé le cannabis avant d'utiliser une voiture, hyper important. Et là, c'est vraiment important pour moi d'insister à ce sujet-là, à quel point c'est important de ne pas conduire avec les facultés affaiblies en ayant utilisé justement du cannabis. J'ai lu une méta-analyse qui disait qu'il y avait justement 1,5 à 3 fois plus d'accidents chez les gens qui avaient consommé du cannabis. Donc c'est hyper important de ne pas le faire. Puis la compétence la plus touchée, c'était justement la capacité à rester sur sa voie. Donc ça, c'est comme vraiment important quand on conduit, surtout dans une auto-route. On ne veut pas non plus aller cogner les gens à côté. En fait, n'importe quand, on ne veut pas changer de voie. C'est comme hyper important. Maintenant au Québec, je fais un petit bit super rapide en vous disant ça. La possession, c'est 30 grammes séchés sur les lieux publics, sur soi. Et on a droit à 150 grammes au résidentiel, donc à la maison. Sinon, la culture du cannabis, c'est formellement interdit. Donc vous avez compris qu'au Canada, c'est 4 plans. Puis au Québec, vous n'avez pas le droit d'en faire pousser à la maison. Donc ça, c'est zéro, pas de plan de cannabis à la maison. Ensuite, c'est interdit dans certains lieux. Puis c'est à la discrétion des villes. Fait que là, je vous dis vraiment d'aller voir sur le site web de votre municipalité pour comprendre parce que ça change vraiment beaucoup. Mais généralement, c'est interdit dans les terrains d'établissement scolaire ou dans les services de garde et dans les endroits où on ne peut pas fumer actuellement. Donc tout ce qui est les lois du tabac. Donc ça, c'est vraiment à respecter aussi pour le cannabis. Et il y a d'autres ajoutes, donc vraiment validés. Donc il y a entre autres les terrains d'établissement de santé et des services sociaux. Les terrains aussi collégiaux et universitaires. Et c'est aussi formellement interdit d'en consommer près des aires d'attente du transport en commun. Donc il ne faut pas en prendre à l'arrêt d'autobus. Ensuite, pour la sécurité routière, vous avez compris que, je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment tolérance zéro et on insiste encore plus au Québec. Et pour la vente, il y a une seule entité qui peut en vendre. Et c'est une entité gouvernementale qui s'appelle la Société québécoise du cannabis. Donc SQDC, voilà. Et elle peut en vendre, mais vous ne pouvez pas en acheter ailleurs. Donc c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez en acheter. Et finalement, les milieux de travail, ça va être encore à la discrétion des employeurs. C'est la même chose pour les locataires aussi. Si vous êtes dans un logement, il faut que vous demandiez à votre propriétaire avant si vous pouvez en consommer. Mais je réponds encore là que tout ce qui est consommé sous forme de fumée, c'est vraiment pas bon. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une chose que je conseille. Puis là, je dis mon avis là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que tout ce qui est fumée, c'est pas bon pour votre corps en général. Donc il faut vraiment opter pour les autres façons de consommer. D'ailleurs, je vais en parler dans d'autres capsules. Donc restez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais là, je dis pas d'en consommer, je dis vraiment juste de si vous avez le choix, vous prenez pas la fumée, prenez l'autre là. C'est clair? Ok, c'est clair. Et finalement, pour la petite touche ailleurs dans le monde, je pensais que c'était intéressant de parler un petit peu des États-Unis parce que c'est justement un endroit où ça a été légalisé sous forme médicale, mais aussi sous forme récréative dans plusieurs États. Et là, juste pour faire un petit topo super rapide, en 2018, il y avait 30 États qui avaient permis l'utilisation médicale du cannabis et il y en avait 8 d'entre ces 30 États-là qui étaient pour des fins récréatives. Et c'était pour les adultes de plus de 21 ans, ce qui est une différence avec le Canada parce qu'ici, c'est 18 ans l'âge légal. Et l'Oklahoma, c'est le 30e État sur la liste. Donc c'est pas mal de tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même donné des informations pour mieux comprendre. Et là, comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a quand même vraiment d'autres choses qui s'en viennent. Et j'aimerais ça pouvoir en discuter avec nous dans les commentaires en bas. Donc si ça vous intéresse, posez-moi des questions pour la suite. J'ai encore plein de boulot à faire au niveau des recherches. Ensuite, j'ai d'autres aussi séries qui s'en viennent sur ma chaîne, dont une série de défis. Puis j'aimerais ça vous poser des questions à ce sujet-là. Et ça va être un défi manger santé pas cher. Et je vais essayer de manger de façon balancée avec un budget de 30$. Donc c'est petit budget pour une semaine, pour une personne. Donc donnez-moi vos trucs dans les commentaires en bas pour que je puisse réussir ce défi-là avec brio. Donc comme je vous ai dit, il va y avoir 4 capsules sur le cannabis. Et ensuite, on va tomber dans le défi pour manger pas cher. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour pas manquer ces choses-là. N'oubliez pas non plus de peut-être activer la petite cloche de notification pour pouvoir savoir quand je mets des vidéos en ligne. Et aussi de mettre un pouce. On a l'air à la vidéo si c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Et si vous aimeriez en voir plus sur ces molécules-là qui nous intriguent, puis les drogues, puis les différents composés comme ça, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on devrait en penser. Donc je peux vous faire des petites revues de la littérature, puis vous donner mon analyse de ça. Bon, c'est tout. Puis on se revoit dans la prochaine capsule. Bye! Sous-titrage ST' 501